Alors la ganache, Pascal, c'est bien sûr ce qui va donner de la saveur, c'est une tarte au chocolat. Donc il y a bien un fond avec une préparation que l'on va mettre à l'intérieur et c'est cette fameuse ganache. Alors la ganache, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est de la crème, du chocolat couverture, des oeufs et du beurre. Et ça aussi c'est assez simple à faire. Mais très simple. Il y a juste une chose à préconiser, c'est que le chocolat ne doit pas avoir une température trop élevée. Sinon il devient terne et il s'amati et il n'est plus aussi fluide. Alors à savoir, quand vous achetez votre chocolat couverture, vérifiez bien qu'il est fait avec du beurre de cacao. Je suis d'accord. Ne prenez pas autre chose parce qu'en fait vous aurez à la dégustation ensuite une espèce de pâte un peu collante. C'est pas très agréable. Quand on n'a pas un très bon chocolat, le résultat ne sera pas de qualité. Là aussi, on prend le temps de faire des achats un petit peu plus attention et on vérifie ça absolument. Même si vous trouvez du chocolat à pâtisser, on en trouve partout, notamment dans les grandes surfaces, vérifiez sa composition. Ça je ne sais pas si tu veux le enlever maintenant. Tu veux, tu veux le enlever. Mais bon, tu enlèves encore. Alors on est en train de réaliser la ganache. La ganache, on a mis le chocolat coupé en tout petits morceaux dans une calotte. On fait chauffer la crème et on verse petit à petit cette crème sur le chocolat. Alors on a versé la crème bouillante sur le chocolat. Alors si jamais vous avez le problème que nous sommes en train de rencontrer là en ce moment. Oui. D'un seul coup, on s'aperçoit que ça ne fond pas assez vite. Alors n'hésitez pas, vous remettez dans une petite calotte au bain-marie. Vous faites fondre le tout très rapidement. Il ne faut surtout pas que ça boue maintenant. Voilà, là il est en train de fondre gentiment le chocolat. Une fois qu'on aura fait fondre le chocolat, c'est là où on va incorporer les oeufs. Les oeufs et le beurre. Voilà, les oeufs qui seront battus. On ne met pas l'oeuf comme ça. Surtout que vous avez pu remarquer que les pesées étaient faites au gramme. Oui, donc c'est très précis. Voilà, donc quand il est battu, on peut effectivement mettre le grammage qui est préconisé. Alors à savoir la pâtisserie, pour réussir nos recettes, là on est très très soucieux, très rigoureux sur le poids et sur les ingrédients. Parce que sinon on rate la recette. Voilà, il ne faut pas faire preuve d'initiative. Il faut suivre la recette vraiment telle qu'elle a été donnée. C'est ce qui est le plus difficile pour les chefs qui sont plutôt dans la spontanéité. Bien faire attention, pâtisserie, cuisine, c'est un peu différent. Ce n'est pas la même rigueur. Ce n'est pas le même métier, on est d'accord. Donc une fois que c'est fondu, on va ajouter les oeufs. On va ajouter le beurre qui sera en tout petits morceaux. On mélange le tout, ça sera bien brillant, d'ailleurs bien homogène. Et cet appareil-là, on va le verser sur le fond de tarte qui est déjà cuit. Oui, cuit à blanc. Et on va enfourner de nouveau pendant environ 5 minutes. Tout à fait, pour que le chocolat puisse s'étaler et faire une couche homogène sur le fond de tarte. Donc nous allons passer de nouveau au four. Oui, et il faut faire bien attention de ne pas trop cuire pour ne pas coaguler les oeufs. Et puis garder le côté brillant du chocolat. Une fois qu'on est dans le four, on est d'accord. Une fois qu'on est dans le four, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.